tout est bon pour toi nathalie mais oui eh bien je pense qu'on va pouvoir commencer alors eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième webinaire du cycle télaconférence nous arrivons déjà à la moitié de ce cycle de conférences donc beaucoup de découvertes autour du monde des plantes jusqu'à présent et il nous reste encore beaucoup à apprendre donc une fois de plus je vais revenir rapidement sur ce projet développé par l'association telabotanica est financé par l'office français de la biodiversité et la fondation nature et découverte afin d'éclairer les nouveaux venus donc au fil de ces six webinaires télaconférence a donc pour but de vous faire découvrir les interactions existantes entre la plante et son environnement au travers d'exemples ce sont donc des notions d'écologie végétale que nos intervenants partagent de manière ludique et interactive donc six intervenants se sont mobilisés pour vous en parler nous vous partagerons dans le chat de ce webinaire le programme complet des trois prochains rendez vous télaconférence et un petit rappel pour ceux qui auraient raté les précédents webinaires vous pouvez dès à présent les retrouver sur les chaînes youtube et vimeo de telabotanica parlons maintenant du déroulé de ce webinaire qui nous réunit aujourd'hui donc julie je te laisse nous guider camille pardon je te laisse nous guider oui donc bonjour à toutes et à tous je vais donc vous faire un petit point sur le déroulé de ce webinaire qui sera découpé en plusieurs temps tout d'abord notre intervenante fera une présentation de 30 minutes elle sera ensuite suivie de 15 minutes de questions à la fin du webinaire nous vous présenterons un programme de sciences participatives qui vous vous invitera à prendre part à un projet collaboratif pour découvrir la botanique et participer à la connaissance de la flore et à sa préservation pour poser des questions pendant le webinaire il vous suffira d'ouvrir le chat en cliquant sur la bulle de dialogue en bas de votre écran lorsque vous envoyez un message dans le chat veillez bien à sélectionner l'option send to all panelists and attendees ou bien envoyer à tous les conférenciers et participants afin que tous les participants du webinaire puissent voir votre question dans un souci de fluidité de connexion vous n'avez pas la possibilité d'activer votre caméra ni votre micro nous noterons vos questions au fil de la présentation pour permettre à notre intervenante d'y répondre à la fin alors n'hésitez pas surtout à en poser pour ceux qui n'auraient pas pu nous rejoindre ou qui voudraient revisionner ce webinaire ou bien encore le partager avec des amis sachez qu'il sera enregistré et accessible ensuite sur les chaînes youtube et vimeo de telabotanica et bien merci camille pour ces explications donc maintenant tout est clair on va entrer directement dans le coeur du sujet de ce webinaire alors contrairement aux deux précédents webinaire où nous avions découvert des interactions entre les plantes et d'autres êtres vivants nous allons aujourd'hui rester uniquement dans le monde végétal c'est cette fois ci l'environnement où les plantes se développent qui sera le centre de l'attention avec un thème particulier les adaptations de la flore sauvage au milieu urbain et à ses spécificités autrement dit comment les communautés végétales réagissent à cet environnement quels sont les freins à leurs expansions et comment elles s'y adaptent nous recevons donc aujourd'hui pour nous en parler nathalie machon chargée d'enseignement au muséum national d'histoire naturelle spécialisée en écologie urbaine et coautrice du guide des plantes sauvages des villes de france donc merci beaucoup nathalie pour ta présence aujourd'hui et je te laisse prendre la parole pour nous présenter tout cela merci beaucoup alors je partage mon écran voilà j'espère que c'est visible pour tout le monde c'est parfait alors on va parler effectivement du lien entre les plantes et le milieu urbain mais aussi des plantes avec les plantes et des plantes à quand même avec certains certains animaux du milieu urbain alors dans un premier temps si j'arrive à faire défiler ça marche pas voilà on dit habituellement que la ville est un milieu plutôt hostile pour les espèces animales ou végétales ce qui est vrai parce que a priori les villes ont été bâtis pour essentiellement pour les humains voire même pour se protéger de la nature néanmoins les plantes sont un élément constitutif de l'écosystème urbain on les trouve dans pas mal de situations au niveau au niveau urbain dans mon chronomètre à vous dans différents dans différents habitats des friches des jardins et même dans des milieux très aussi paraissent très hostiles que sont les rues les bâtiments juste pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte les villes sont des écosystèmes particuliers où il ya une très forte pression des citadins on sait que les milieux que le milieu de la ville est plutôt chaud par rapport à au milieu de périphériques sec parce qu'une grande partie de l'eau est amené et canaliser tasser quand on parle des sols polluer pour ce qui est de l'eau de l'air du sol riche en nitrate les ailes et les plantes sont contraintes donc sur des superficies très restreintes et puis les populations sont isolées les unes des autres ce qui explique qu'il ya beaucoup d'espèces qui peuvent pas vivre tant qu'ils ne peuvent pas vivre en ville néanmoins il ya un certain nombre de plantes qui vivent en ville en interaction avec le milieu de la ville et avec d'autres organismes alors pourquoi c'est important de connaître la situation des plantes en ville on sait que la qualité de la vie des citadins elle est très liée à la qualité de la biodiversité et même leur santé on a on a et les études sont nombreuses pour montrer que plus il ya de végétation plus la végétation est diversifiée et plus plus les citadins se portent bien et donc c'est très important de faire attention à cette biodiversité urbaine on sait en particulier que les espaces végétalisés cœur des villes on a une incidence forte sur la température qui règne dans la ville et singulièrement pendant les périodes de canicule on sait que la végétation absorbe une partie des gaz à effet de serre elle participe à la dépollution de l'eau de l'air et du sol elle fournit des espaces de récréation tout à fait agréable pour les citadins elle a donc une valeur culturelle touristique la végétation fournit des espaces des habitats et des corridors pour les espèces sauvages et puis elle peut partir par exemple abriter les pollinisateurs et ce qui est utile pour la production de fruits et de légumes dans les jardins donc on voit que la végétation est absolument cruciale pour un bon fonctionnement écologique de la ville et donc on peut voir alors évidemment toutes les espèces de plantes ne peuvent pas vivre en ville il ya d'abord un si on regarde l'ensemble des espèces qui qui poussent dans une région on va prendre ville de france parce que c'est le la région que je connais la mieux mais ça se transpose très facilement à toutes les toutes tous les espaces urbanisés ces espèces qui se trouvent en île de france elles ne peuvent atteindre le les espaces urbanisés que si elles arrivent à être dispersés à se disperser à travers leurs graines pour pouvoir atteindre ces espaces et coeur de ville et parmi les espèces qui ont réussi à rejoindre le les coeurs des villes seulement certaines vont pouvoir survivre celles qui ont des caractéristiques des besoins écologiques qui correspondent à ce que la ville peut leur offrir en termes de ressources dans le sol de ph du sol de température d'ensoleillement etc et ensuite à travers ces espèces qui arrivent à vivre en ville parce que les conditions leur leur sont convenables on va dire elles doivent encore subir la 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 le filtre qui est lié aux autres espèces qui vivent avec elle dans la ville et donc il va y avoir des phénomènes de compétition de facilitation de symbiose et donc c'est encore un sous ensemble de ces espèces qui vont réussir à survivre en ville donc la ville c'est quand même un milieu relativement contraint qui sélectionne très fortement les espèces qui vont pouvoir vivre et c'est au niveau de ces interactions en fait qui font le sous ensemble des espèces qui vivent dans la ville alors si on parle pour ce qui est des caractéristiques abiotiques on les verra tout à l'heure quand il s'agit d'interactions biotiques c'est à dire avec d'autres espèces on a toute la palette des interactions possibles entre espèces alors je ne sais pas si dans les dans les séminaires précédents vous avez pu voir l'ensemble de ces de ces interactions mais quand deux espèces interagissent et que le bénéfice est pour les deux espèces on l'appelle mutualisme c'est la la compétition c'est quand les deux espèces se ont un effet négatif l'une sur l'autre le neutralisme c'est quand elle cohabite sans avoir d'effet ni bénéfique ni 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 négatif l'une sur l'autre et puis après il ya d'autres effets un peu plus complexe quand une espèce elle fait du mal à une autre sans en tirer de bénéfices c'est la mentaliste la mensalisme quand une espèce fait du mal à une autre pour sa propre survie c'est la prédation quand elle tue l'autre espèce ou le parasitisme quand elle utilise à son profit sans vraiment la tuer et puis il ya une autre forme qui est quand une espèce fait du bien à une autre sans en tirer particulièrement de bénéfices de bénéfices on appelle ça le commensalisme et entre plantes on peut appeler ça aussi la facilitation alors on va regarder un peu quelles sont les interactions qui se qui se produisent entre plantes et indirectement on va voir aussi quels sont les effets de l'environnement urbain sur les plantes pour vous présenter ce travail pour vous présenter cette problématique je vais vous parler d'un travail que l'on fait sur des plantes qui poussent au pied des arbres d'alignement dans la ville de paris alors la ville de paris a beaucoup beaucoup d'arbres sur ses trottoirs vous pouvez en voir là par exemple c'est c'est pas l'apanage de paris il ya beaucoup de villes qui qui ont mis des arbres sur leurs trottoirs et il se trouve qu'il ya une communauté végétale qui s'installe au pied des arbres et nous nous étudions les communautés végétales des arbres qui poussent dans le quartier de bercy alors pourquoi on s'est intéressé au quartier de bercy c'est parce que on a on a observé l'arrivée du senson du cap par les voies ferrées de bercy le senson est est probablement arrivé dans la laine des moutons qu'on importe d'afrique du sud et comme la laine est transportée par les trains il ya certainement des graines qui se sont échappées et comme dans beaucoup de des villes européennes le senson s'est installé et il s'est répandu dans les dans toutes villes de france à partir de ces de ses premiers arrivants là dans les années 90 et donc on s'est demandé si les pieds d'arbres pouvaient jouer un rôle dans la dissémination d'un certain nombre d'espèces et notamment des espèces invasives et c'est pour ça que on sait on s'est mis à s'intéresser à ces communautés végétales et grâce à ces données on arrive à savoir un petit peu quelles sont les espèces qui poussent dans les quartiers dans les espaces les plus urbanisés des quartiers et comment les espèces interagissent avec leur milieu et interagissent entre elles alors là tous les petits points que vous voyez ce sont les pieds d'arbres que nous inventorions il y en a en gros 1500 et donc voilà la liste alors pardon les noms sont pas en italique mais j'ai pas pu le changer parce que c'est sur une figure qui est figé dans cet état mais voilà un peu les espèces les plus courantes qu'on trouve dans les pieds d'arbres de cette de ce quartier alors la plus fréquente c'est poa annua le pâturin annuel le pissenlit etc donc voilà les espèces comme vous pouvez le remarquer c'est des espèces qui sont extrêmement communes qu'on rencontre à peu près dans toutes les rues dans toutes les villes de france certainement pas en même dans les mêmes proportions chaque ville a un petit peu ses proportions en fonction de son environnement justement et voilà les espèces qu'on a pu trouver les le plus régulièrement dans nos pieds d'arbres dans le quartier de bercy alors la richesse qu'on trouve aux pieds des arbres elle dépend terriblement de comment sont faits les pieds d'arbres alors on a le on a des pieds d'arbres qui sont le sol est nu et donc la végétation peut pousser relativement librement on a des pieds d'arbres avec des grilles qui sont ajourés dans laquelle la végétation essaye péniblement de sortir par les petits trous mais il ya encore pire on peut avoir des graines des grilles pleines c'est à dire que là pour le coup la végétation elle a juste l'espace entre le tronc et la grille pour pousser et puis il ya des revêtements particuliers qui ont pour objectif de pas trop laisser pousser la végétation justement donc c'est dû stabiliser ou alors il ya le piétinement des passants qui détériore aussi les végétaux et donc on a très peu de plantes qui poussent et donc en fonction des caractéristiques de nos pieds d'arbres ben on a plus on trouve plus ou moins d'espèces évidemment au pied de ces arbres donc ces contraintes qui sont liées à la façon dont est construite la ville le quartier la rue etc à une forte incidence sur les espèces qui vont pouvoir pousser une des interactions intéressantes par rapport à ces plantes qui poussent au pied des arbres c'est que certainement il y en a avec l'arbre lui même et donc on a regardé comment quelle était la richesse des pieds d'arbres en fonction des arbres qui se trouvent dans ces quartiers et on voit que la richesse elle est très différente d'un pied d'arbre à l'autre d'un type d'arbre à l'autre alors comment on peut expliquer ces différences on peut certainement les expliquer par des phénomènes d'allélopathie donc les arbres sécrète des substances qui empêchent la germination la croissance ou la reproduction de certaines plantes qui sont à leurs pieds ou alors au contraire la facilitation c'est à dire que les arbres offrent une certaine protection contre les huvées solaires contre le vent contre les fortes pluies en plus il ya les spores et les crottes de chiens qui se déposent dans leur ombrage et qui enrichissent la litière et ça forme alors un humus de qualité qui est plus plutôt favorable à nos plantes alors on a essayé de voir si les espèces pouvaient s'exclure les unes des autres est ce que systématiquement on trouve on trouve des espèces toujours ensemble ou alors des espèces qui sont jamais en présence l'une de l'autre donc pour essayer de voir s'il ya des phénomènes de compétition et de facilitation est en fait pour l'instant on n'a pas trouvé ce phénomène là on a on fait des et des analyses statistiques on voit par exemple que pour anua couvre beaucoup beaucoup de des pieds d'arbre mais elle peut être accompagnée d'une espèce ou d'une autre et finalement on en vient à se demander si c'est pas un peu le hasard qui détermine qu'elles vont être les espèces qui vont pousser au pied des arbres en fonction des graines qui arrivent et qui a pas une sélection forte du d'une espèce d'espèce ou de groupe d'espèces ensemble alors finalement comment qu'est ce qui va déterminer si les espèces vont pousser ou pas on a regardé un petit peu si ça pouvait être ces éléments qui sont caractéristiques du sol ou de l'environnement urbain donc on a cherché à voir ainsi les espèces se trouvaient au pied des arbres en fonction du ph du sol et on n'a pas trouvé de deux groupes d'espèces particuliers qui aimait particulièrement le ph de sol en fait il n'y a pas de relation entre le ph du sol et les espèces qu'on y trouve il n'y a pas non plus de relation entre la température et 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 les espèces qu'on y trouve on on sait que les espèces peuvent être sensibles à des températures plus ou moins différentes mais c'est pas ça qui détermine comment elle se groupe entre elles c'est pas l'humidité du sol c'est pas le niveau trophique c'est pas de la lumière on était un peu étonné mais d'un autre côté la lumière elle est quand même tamisée par le pied du de l'arbre donc probablement ça n'agit pas beaucoup et en fait les deux composantes qui nous qui ont montré des préférences par certaines espèces c'est l'humidité atmosphérique et puis la matière organique donc les espèces qui aiment bien vivre dans une atmosphère un peu humide se retrouvent plus souvent entre elles au pied des arbres et certainement au pied des arbres qui leur garantissent cette humidité justement et puis la matière organique c'est à dire en fait la quantité de déjection canine qu'on peut trouver au pied des arbres a aussi une influence sur les espèces qu'on va trouver dans ces pieds d'arbre donc voilà un peu les résultats qu'on a trouvé pour ces pieds d'arbre et maintenant je vais vous parler d'une autre d'une autre manip qu'on a fait pour pour essayer de voir les relations qui pouvaient y avoir les interactions entre espèces qu'on pouvait trouver au niveau des toitures végétalisées alors pour pourquoi les toitures végétalisées on est souvent interrogé par les aménageurs savoir comment comment mettre en place des toitures végétalisées est ce qu'on est obligé de se tourner vers le sans piterner le mélange de ces dômes que beaucoup de gens mettent sur les toitures et nous ce qui nous intéressait c'était d'essayer de voir comment on pouvait favoriser la biodiversité sur les toitures donc les les aménageurs avaient comme demande de trouver des plantes qui qui permettent de couvrir le leur leur toiture en attendant que des espèces spontanées viennent s'installer et puis ce qu'ils veulent eux c'est des communautés végétales qui soient esthétiques tout au long de l'année parce que les toitures elles peuvent être vues depuis les autres immeubles et donc c'est important et nous notre idée c'était de préserver au maximum la biodiversité en ville donc de pas se tourner vers des mélanges horticoles déjà déjà tout fait et pas forcément très performant mais de proposer aux aménageurs des communautés d'horticoles qui permettent à des spontanés de s'installer et de vivre donc pour décider des horticoles qu'on allait utiliser on a regardé dans les cahiers techniques et puis on a regardé ce qui était disponible aussi chez nos producteurs de plantes horticoles et donc on a choisi trois espèces et on a également choisi des mélanges de graines sauvages qui sont labellisées végétales locales donc c'est des as des espèces qu'on trouve naturellement à l'état sauvage en île de france et donc on a monté une expérimentation sur les toitures comme vous pouvez le voir donc notre doctorant qui s'appelle tangy louis lucas a construit de nombreux bacs comme ça tous de la même dimension qu'il a placé dans trois à dans trois lieux un sur le bâtiment de géologie au muséum un sur un autre bâtiment de l'île de la ville d'ivri sur scène et puis un dans le parc de chèvre loup et dans ses dans ses bacs il a mis des espèces horticoles il a semé des espèces sauvages en mimant ce que ce qui pourrait se passer si c'était des spontanés qui arrivait tout seul il pouvait pas se permettre d'attendre les spontanés parce qu'une thèse ça dure trois ans le pauvre il avait besoin de résultats plus rapidement que ça et puis des bacs mixtes où à la fois il y a les espèces horticoles et à la fois il a mis et il a semé ces espèces sauvages donc sur chacun de ces trois il a fait des il a mis les bacs horticoles les bacs sauvages et les bacs mixtes comme ça dans cet ordre là avec là vous voyez il a mis ses horticoles à 20 cm les unes des autres etc et il a semé ces ces sauvages par dessus et il est allé voir les germinations des sauvages la taille des horticoles le taux de couverture végétale le nombre d'espèces dans les bacs et le nombre d'individus par espèce je peux vous dire que avec les germinations parfois c'était j'étais très long à raconter la taille maximum des individus sauvages et horticoles et des nombres de fleurs d'inflorescence etc donc il a fait ça plusieurs fois régulièrement et alors qu'est ce qui se passe au niveau des interactions entre ces plantes sauvages et ces plantes horticoles alors il s'est rendu compte que pour toute une catégorie de plantes sauvages le fait qu'ils aient des horticoles faisait qu'elles poussaient moins bien dans les bacs mixtes que dans les bacs où elles étaient toutes seules donc a priori pour le silenévigaris papaver argémone diantus deltoides etc toutes ces espèces qui sont là les les espèces horticoles leur porte un préjudice elles poussent moins bien quand il ya des espèces horticoles pour un certain nombre d'espèces celles qui sont là origanum vulgaris sanguissorba minor en fait ça change pas grand chose on a à peu près le même nombre de plantes qui poussent dans les bacs sauvages que dans les bacs mixtes donc la présence des horticoles ne les gêne pas mais ne les favorise pas non plus et puis on a trois espèces prunella vulgaris scabiosa columbaria et clinopodium vulgare qui elles poussent mieux quand elles sont au mélange avec les avec les espèces horticoles donc on voit que là probablement il ya des interactions bénéfiques ou des interactions négatives qui peuvent s'exercer entre ces espèces alors comment on peut expliquer ces effets d'interaction ben il ya on on imagine que dans la communauté sauvage le style laine est en compétition avec des espèces qui l'inhibent plus ou moins ça c'est dans le bac des sauvages et dans les bacs mixtes les espèces horticoles rentrent en compétition avec cette espèce ces espèces dominantes que tels le silène et donc elle défavorise le silène et et ont un effet finalement positif sur prunella vulgaris et clinopodium vulgaris et on peut même dire qu'il y a aussi un effet de facilitation soit direct soit indirect vis-à-vis de ces espèces là donc en conclusion on peut dire que la compétition et la facilitation existe entre les horticoles et les sauvages le sens de l'interaction est fonction des préférences écologiques des espèces sauvages c'est de la facilitation pour les espèces plutôt siaphiles et qui aiment les qui aiment les terrains un peu basique et puis la compétition pour les espèces héliophiles et acidophiles alors les limites c'est que là on n'a pas pris en compte les interactions sauvages sauvages et donc il va falloir le faire mais c'est pas très facile à déterminer et puis ce qu'on sait pas très bien évaluer c'est est ce que c'est ces compétitions et facilitation elles ont lieu parce que c'est des espèces horticoles et donc c'est ce caractère horticole qui qui leur donne ce pouvoir en quelque sorte ou est ce que si on avait des espèces sauvages un peu plus grosses que celles que celles qui ont été semées un peu plus importantes en taille on n'aurait pas eu la même les mêmes interactions pour l'instant ne peut pas le dire alors maintenant je voulais je vais vous parler de d'interactions entre plantes et pollinisateurs qui sont un problème a priori en ville à travers les données de sauvages de maru alors sauvages de maru je j'ai fait je fais l'hypothèse que vous connaissez probablement si vous écoutez ce ce séminaire ce webinaire donc je vais passer assez vite c'est un projet qui a pour objectif de permettre aux citadins de connaître la nature qu'ils côtoient quotidiennement mais ça c'est aussi un programme important pour nous écologues pour recueillir des données sur la présence d'espèces dans dans les rues de toutes les villes de france donc le protocole est très simple il faut aller identifier les espèces qui poussent dans une rue et envoyer des données sur le site de telabotanica grâce à un logiciel fait exprès pour recueillir les données fin 2020 on avait plus de 500 mille données et après sélection et correction etc il y en a plutôt 50 mille qui sont utilisables pour faire des analyses parce qu'il ya des doublons parce que il ya il ya des espèces des données qui sont incomplètes etc mais globalement ça fait quand même beaucoup beaucoup de données pour à analyser et donc c'est très très c'est très très bénéfique pour pour nos analyses on peut juste voir que le confinement a pas été très favorable pour notre programme donc on peut dire que les 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 gens qui font sauvage de ma rue sont sont bien restés confinés comme le gouvernement l'avait demandé et ils n'ont pas été faire les inventaires dans les rues d'ailleurs voilà on voit bien que c'est en 2020 c'est donc les inventaires ils sont faits souvent au printemps un petit peu à l'automne là les gens partent en vacances et l'année dernièrement et au printemps ils sont pas sortis et à l'automne pas beaucoup non plus voilà ce qu'on a vu grâce à ces données c'est que globalement quand on utilise toutes les données qu'on a on observe une richesse spécifique dans les pieds d'arbres qui va en croissant quand on s'éloigne des centres villes donc les plantes elles trouvent un bénéfice à vivre dans les espaces périurbains parce qu'il ya beaucoup de jardins certainement et que donc ça alimente d'une certaine manière les les pieds d'arbres enfin les la flore des rues et donc et en centre ville il ya moins d'espaces pour pousser il ya moins de jardins pour alimenter et donc il ya moins d'espèces ce qu'on peut éventuellement regarder c'est la riche la qualité des plantes qui poussent dans les pieds d'arbres vous savez que les plantes elles peuvent pas se polliniser tout seul soit être pollinisée par le vent quand elles ont besoin de deux partenaires pour faire leurs graines et puis il ya des plantes qui ont besoin de l'intervention des pollinisateurs donc les plantes qui sont pollinisées par les insectes se trouvent évidemment là où il ya des insectes s'il n'y a pas d'insectes elles peuvent pas se reproduire et donc on les trouve pas et donc on a voulu voir quelle était la distribution de ces toutes ces espèces dans les villes et grâce aux données sauvages de maru on se rend compte que quand on s'éloigne du centre ville et ben c'est là c'est pareil on voit moins d'espèces pollinisées quand on s'éloigne du centre ville on voit plus d'espèces pollinisées par les insectes en centre ville il n'y a pas assez d'insectes pour faire pour permettre aux plantes qui poussent dans les rues de se reproduire et donc on a souvent moins d'espèces pollinisées par les insectes si on revient à nos à nos toitures le même la même expérimentation que tout à l'heure nous a permis aussi de regarder si les plantes interagissaient avec les pollinisateurs et donc notre doctorant a été faire des sessions de 15 minutes pour voir à quel point les abeilles sauvages les abeilles domestiques les bourdons les coléoptères l'épidoptère syrphes et autres insectes venaient été attirés dans les dans les bacs en fonction de leur composition alors on se rend compte que finalement les bacs qui où il ya le plus d'insectes qui viennent visiter c'est les bacs de plantes uniquement sauvages finalement les bacs mixtes sont moins visités là on les voit là ils sont au milieu donc les moins c'est les horticoles tout seul les mixtes les sauvages et on voit que les sauvages sont toujours un peu plus visités par les insectes que les autres néanmoins quand on regarde un peu la composition en nombre de fleurs on voit que les sauvages sont plus ou plus de fleurs plus d'unités florales que les mixtes ou les horticoles et donc probablement il est possible que le nombre d'insectes qui visite les espèces sauvages qui visite les bacs soit plus attiré par les espèces sauvages qui sont plus fleuris parce qu'il ya moins de compétition dans les bacs sauvages et d'ailleurs quand on regarde le nombre de pollinisateurs par fleur ou par inflorescence on va dire finalement il n'y a pas de différence on n'observe pas de différence significative entre les différents bacs ce qu'on observe de différent quand même c'est quels sont les à les types d'insectes qui viennent visiter les différents bacs et on voit que les abeilles domestiques ce qu'elles préfèrent c'est les espèces horticoles alors que les abeilles sauvages elles préfèrent les espèces sauvages les bourdons préfèrent les les espèces sauvages et les cires enfin préfèrent les espèces sauvages donc on voit que les pollinisateurs sont pas tout à fait les mêmes et en particulier les bacs qui attirent le plus les abeilles domestiques ce sont les bacs des bacs avec des espèces ornementales donc il semble que les espèces que les bacs sauvages favorisent un plus grand nombre d'interactions mais c'est certainement dû à plus de fleurs et un taux de couverture végétale plus important mais la mixité peut être intéressante pour attirer d'autres types d'insectes comme par exemple les abeilles domestiques qui préfèrent elles les bacs horticoles et les ailes les analyses continuent donc on en dira plus prochainement voilà en conclusion je voudrais dire que les interactions sont difficiles à mettre en évidence en ville et que alors même si les plantes ont leur préférence en termes de milieu d'environnement d'interaction avec les autres espèces on a quand même la sensation que c'est beaucoup le hasard qui est le facteur prépondérant à la création d'une nouvelle communauté entre des plantes qui arrivent avec des capacités de dispersion équivalente la gestion a une influence forte par exemple au pied des arbres tous les ans les jardiniers retirent une grande partie des espèces et donc remettent à zéro finalement la communauté et donc cette gestion elle agit fortement sur ces phénomènes de compétition de facilitation puisqu'elle enlève des individus elle prélève des individus finalement c'est les interactions avec les humains qui sont les plus difficiles avec pour les plantes voilà la recherche continue on a toujours besoin de données donc si vous pouvez contribuer à sauvage de maru ça nous permettra d'aller encore plus loin et donc je veux vous remercier pour votre attention remercier tous nos observateurs et notamment ceux de sauvage de maru et puis je remercie les doctorants et les stagiaires qui m'ont permis d'illustrer ce cet exposé tandis louis lucas qui est en train de terminer sa thèse sur ces toitures marion richardo qui a travaillé sur les interactions entre espèces dans les pieds d'arbres et mona omar qui a fini sa thèse il y a déjà deux ans sur les pieds d'arbres également voilà merci à tous et bien merci beaucoup nathalie c'était très intéressant donc on va pouvoir passer aux questions n'hésitez pas à continuer d'en poser dans le chat on va essayer d'en sélectionner pour rester dans les temps alors tout d'abord alors c'est pas exactement une question mais ça a attisé la curiosité des gens donc je pense qu'il faut la poser les gens se demandent s'il est possible de connaître notamment les les essences d'arbres les plus favorables et les moins favorables à la richesse floristique est ce que l'on peut trouver les résultats détaillés de ces études alors bah oui on les a publié un peu dans différents papiers a priori c'est les espèces les plus les plus locales c'est à dire les espèces qui sont qu'on utilise nous depuis le plus longtemps qui sont les plus favorables et les espèces ornementales qui sont qui sont plutôt exotiques et qu'on a ramené le plus récemment qui qui sont les plus qui posent le plus de problèmes à notre flore indigène voilà d'accord une autre question cette fois-ci sur la matière organique qu'on peut trouver au pied des arbres est-ce que des études se sont faits sur la composition de cette matière organique on parlait des déjections ouais alors oui oui pardon bah il ya forcément des études sur la composition des sols moi c'est pas le dans mon laboratoire on l'a pas fait donc je je connais pas dans le détail nous on avait juste noté la présence de déjections canines ou pas et rien que cette présence fait la différence entre entre les communautés d'accord et une deuxième petite partie donc la plupart des espèces végétales sont favorisées par la présence de cette matière organique est ce que certaines espèces vont être favorisées aussi dans le cas de faibles teneurs par le fait d'une diminution de la compétition par exemple oui oui probablement en fait on a des espèces qui aiment bien la matière organique qui aiment bien les sols riches et donc c'est ces espèces là qui sont favorisées et quand celles là sont absentes parce que justement le sol est assez pauvre ben c'est d'autres espèces qu'on observe d'accord une autre question donc là sur les toits végétalisées et la composition végétale de ces toits végétalisées donc comme tu as pu nous dire il y a un pool d'espèces sauvages à la base qui va être sélectionné par plusieurs plusieurs barrières est-ce que la composition végétale de ces toits végétalisées par exemple va être spécifique à chaque région ou oui vas-y je t'en prie alors ben pour l'instant il n'y a pas trop de manips ont été faits là dessus parce que là on a nous on a quand même on a mis un un pool d'espèces qu'on a choisi nous même on n'a pas laissé les espèces arriver tout seul mais il ya d'autres manips qui qui se font là dessus en fait les toitures elles ont tout un peu et les mêmes les mêmes environnement c'est des endroits qui sont très sec enfin quand il pleut c'est mouillé mais comme c'est bien drainé en général c'est très sec et il y fait très chaud l'été donc ça ça a tendance à homogénéiser les flores mais comme le pool d'espèces est pas le même par région probablement on n'aura pas tout à fait les mêmes espèces qui vont s'installer même si une grande partie des espèces qu'on trouve dans les villes se ressemblent beaucoup d'une ville à l'autre donc des différences vont pas être énorme mais il doit y avoir quand même des différences régionales oui d'accord alors maintenant sur le thème notamment de la pollinisation ça intéressait aussi les gens sont assez surpris visiblement que les espèces horticoles soient vraiment favorables aux abeilles notamment des personnes se posent la question de est ce que les espèces horticoles ne produisait pas moins de nectar et donc était peut-être moins attirante que les espèces sauvages et enfin est ce qu'on a une hypothèse de pourquoi les abeilles domestiques préfèreraient ces plantes ces plantes domestiques également alors on enfin moi je sais pas très bien d'abord parce que je suis pas spécialiste des insectes et en plus on n'a pas regardé nous quelle était la quantité de pollen et de nectar produites par nos espèces horticoles et je crois que ça c'est très variable d'une espèce horticole à l'autre effectivement les espèces horticoles elles sont pas du tout sélectionnées pour leur capacité à donner du nectar ou du pollen et donc elles sont pas forcément très performantes néanmoins elles attirent beaucoup alors nous on n'a pas on n'a pas quantifié ça nous ce qu'on quantifie c'est combien de fois il ya des abeilles qui se posent sur les espèces horticoles et effectivement alors est ce que les abeilles horticoles les abeilles domestiques elles voient mieux les espèces horticoles que les autres espèces c'est tout à fait possible est ce qu'il ya pas une espèce de compétition qui se fait là où les abeilles domestiques vont se poser les autres n'y vont pas trop auquel cas les domestiques elles elles vont les premières elles sont un peu plus nombreuses que les autres du coup parce qu'il ya des ruches en ville maintenant donc elles vont sur les espèces qu'elles voient le mieux et puis elles laissent les autres espèces pour pour les sauvages je sais pas très bien en tout cas c'est pas du tout sûr qu'elles soient récompensés à la hauteur de leurs efforts peut-être qu'elles vont à perte sur sur ces espèces horticoles alors une question un peu spécifique on demande est ce que l'on a pu observer grâce aux données sauvages notamment des phénomènes de de succession parmi les communautés végétales oui oui bien sûr bien sûr les pionnières arrivent en premier etc ce qu'il ya c'est que souvent en ville on laisse pas le temps aux successions de sphères et c'est souvent les premières espèces qui qui arrivent qui sont éliminés par par les binettes et les et les tondeuses donc en fait les successions elles existent mais elles sont beaucoup moins elles vont beaucoup moins loin en ville que ailleurs sauf dans les espaces en friche où là effectivement on observe des successions avec l'arrivée des arbustes et des arbres au bout d'un certain temps mais pour dans les espaces très très gérés comme les espaces publics là la succession elle se fait pas très longtemps d'accord très bien alors je vois également qu'on a quelques questions sur le programme sauvage on le présentera rapidement à la fin du du webinaire avec les liens qui vont bien bien donc ah ben voilà c'est parfait on avait plus de questions on a encore une autre une question sur la les insectes et leur besoin de se nourrir donc par les nectares de fleurs sur la reproduction de ces insectes je suis pas sûr que ce soit ton domaine de prédilection on peut essayer en gros la question se porte sur le choix des plantes permettre à des insectes pas forcément pollinisateurs de mieux coloniser les centres villes est ce que c'est des études que tu sais qui ont été menées alors ben on connaît tous les mélanges de plantes floricoles on demande aux jardiniers de mettre un petit peu de ces espèces dans leur jardin favoriser les insectes après il ya tous les insectes phytophages qui mange les plantes aussi c'est peut-être pas ce qu'on essaye de favoriser le plus en ville néanmoins on sait par exemple que mettre des orties enfin laisser les sorties pousser c'est très favorable à beaucoup de beaucoup d'insectes donc oui oui on peut faire on peut faire des choix pour des choix judicieux en termes de de communautés végétales qui vont aider les insectes à s'installer en centre ville d'accord très bien alors on n'a plus de questions comme il nous reste peut-être un petit quelques minutes moi j'en avais notamment sur les études que vous menez et les données par exemple du programme sauvage est ce que c'est des données qui peuvent être utilisées par les communes par les collectivités locales notamment je pense à la falce à la facilitation par certains arbres est ce que les communes pourraient choisir un peu mieux leurs essences dans ce but là oui là ça fait une ça fait une dizaine d'années qu'on fait sauvage de maru donc on n'a pas encore publié grand chose parce qu'on attendait un peu enfin on attendait d'avoir un peu de recul sur les données qui étaient au départ très disparate quelques données par ci par là maintenant on commence à avoir des belles couvertures de certaines villes et donc on commence à voir des choses intéressantes et on est en train de préparer les publications dans ce sens là mais il faut très certainement qu'on s'adresse aux villes parce que il y a des retours intéressants à leur faire sur quel type de comment construire les quartiers comment quelle végétation favoriser et tout ça forcément ça peut être très très bénéfique c'est le but du programme d'ailleurs c'est de comprendre tout ça une nouvelle question est ce que les mécanismes d'adaptation des plantes donc de chaque espèce ont été étudiés notamment sur l'accès aux ressources en eau ou aux nutriments alors on sait qu'il ya des plantes qui étaient déjà tout à fait favorable à ce type d'espace c'est les plantes qui poussaient dans les dans les falaises enfin dans les milieux déjà très minéraux dans la nature donc ces plantes là elles ont toutes les capacités pour s'infiltrer se mettre dans les interstices utiliser le moindre sol etc et puis on sait qu'il y a toutes les espèces généralistes qui elles s'adaptent à un peu toutes les conditions alors elles n'ont pas forcément elles sont pas dans un état forcément très 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 elles sont pas très prolifiques il y en a elles ont une tête un peu voilà mais en tout cas elle s'adapte donc elles utilisent toutes leurs armes pour essayer de se frayer un chemin et de résister le mieux possible au piétinement à la à la chaleur etc alors le sofora du japon je sais pas par je sais pas comme ça il faut il faudra qu'on regarde mieux je suis pas sûr qu'on ait tellement de données qui permettent de d'évaluer ça mais je regarderai je mettrai un petit message à jeter la botanica pour pour le dire de toute façon on va essayer de publier tout ça et bien très bien je pense qu'on va pouvoir arrêter le petit temps de répondre aux questions on est dans les temps donc déjà merci à vous tous pour votre participation aux nombreuses questions avant de se quitter et pour finir ce webinaire donc on vous propose une petite action concrète pour découvrir la botanique et contribuer à la connaissance de la flore et à sa préservation aujourd'hui donc c'est le programme de sciences participatives sauvages de maru dont nathalie vous a parlé donc ce programme qu'est ce que c'est c'est un programme de sciences participatives qui fait partie du programme vigi nature et qui a été confondé cofondé par le muséum national d'histoire naturelle était la botanica qui est donc animateur c'est un moyen de continuer à vous intéresser à l'adaptation de cette flore au milieu urbain tout en contribuant donc à l'avancée de la recherche sur ce sujet grâce à un protocole très simple d'accès et à des outils d'identification présents sur notre site sauvages de maru vous invite donc à échantillonner la flore présente dans une portion de rue près de chez vous afin de faire grandir cette base de données que vous avez pu observer et donc qui sera analysée notamment par nathalie machon mais maintenant également par d'autres chercheurs en participant à ce projet ou même juste en le suivant vous pourrez découvrir les différentes études qui sont menées là dessus les différents résultats ce programme a donc déjà plus de 13 mille portions de rue qui ont été inventoriées donc 13 mille relevés uniquement grâce à la participation de citoyens le citoyen botaniste confirmé ou non d'ailleurs donc n'hésitez pas à participer vous aussi c'est grâce à vous que ces recherches sont possibles donc vous trouverez dans le chat toutes les toutes les informations tous les liens pour découvrir un peu plus ce programme donc voilà c'est tout pour aujourd'hui merci pour votre attention et surtout merci beaucoup nathalie pour cette passionnante intervention merci camille pour le soutien technique et donc on vous donne rendez vous le 17 juin à 17 heures pour cette fois ci découvrir les messicoles les plantes messicoles autrement dit la flore inféodée au milieu agricole avec jocelyne cambé cédés et animé par élodie masse gain donc comme aujourd'hui pas besoin d'inscription il vous suffit de vous connecter sur le lien du bout du webinaire que vous trouverez dans le programme téléconférence voilà merci beaucoup nathalie c'était merci beaucoup de nous donner l'opportunité de parler de nos travaux c'est très intéressant on apprend beaucoup au revoir au revoir vous 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 Sous-titrage FR ?